Le quotidien parfois infernal d'un couple et des couples homosexuels dans notre pays. Oui, oui, je dis bien le quotidien parfois infernal, vous allez comprendre. Des insultes, des crachats, des coups. C'est l'enfer que vive Eric qui est donc avec nous, qui va témoigner dans un instant, et Fabrice, couple homosexuel. Ils vivent dans le quartier de la Chapelle à Paris, dans le 18e arrondissement. Ils sont devenus la cible d'un groupe de jeunes qui a pris l'habitude de se réunir devant chez eux et ils se sont confiés au journal Le Parisien Mathieu Rouault. On va vous cramer, sale PD, tapette, voilà ce qu'ils entendent lorsqu'ils rentrent chez eux le soir. D'autres fois, ce sont des menaces, des crachats, une agression physique aussi qui aura valu 4 jours d'ITT à Eric. Selon lui, la situation s'est dégradée depuis 2 ou 3 ans, mais c'est pire depuis quelques mois. Un soir, son compagnon Fabrice sort acheter des cigarettes. Il se fait voler sa casquette par le groupe de jeunes en bas de chez lui. Il essaie de la récupérer. Depuis, les choses se sont envenimées. Des préservatifs usagés devant leurs portes, des ordures déversées sur le palier, des pots de yaourts lancés depuis la rue sur la terrasse, la serrure fracturée à plusieurs reprises. Après avoir déposé deux plaintes et alerté la mairie, le couple en a assez. Il envisage de quitter Paris pour s'installer à Toulouse. Eric, vous êtes donc avec nous. Oui, bonjour. Vous envisagez de quitter Paris, Eric ? Oui, tout à fait. Oui, oui, j'envisage et c'est décidé de quitter Paris pour toutes ces raisons que vous m'excitez. Ça ne fait que s'envenimer. Je constate qu'il n'y a pas que dans le 18e que les gays sont victimes de harcèlement, de crachats. La situation devient vraiment, je trouve, difficile à vivre. Et vivre la différence, c'est compliqué. Oui, vivre la différence, c'est compliqué. Avec votre ami, j'imagine que votre vie a totalement changé. Mais qui sont ceux qui s'en prennent à vous ? C'est une bande de racailles. Ce n'est pas des gens qui sont forcément du quartier. C'est des gens qui sont dans le quartier ou qui n'habitent pas forcément dans le quartier. Ils sont plus ou moins en collaboration avec des personnes qui sont dans l'immeuble. Tout ça s'est fait petit à petit, je pense aussi. Vous savez, on est observé sans forcément le voir. Et puis, quand on en a parlé, on s'est rendu compte qu'effectivement, on était observé. On était observé parce qu'on vient de notre vie, on bosse. Et puis, on s'achète des choses que les autres ont envie. Et puis, je pense que ça contribue à tout ça. Et on en est arrivé malheureusement à cette situation qui devient pénible. Ce n'est pas tolérable de rentrer chez soi à la boule au ventre en se demandant est-ce qu'on va encore cambrioler ? Est-ce qu'on va encore casser la serrure ? On est obligé de se barricader le week-end parce qu'on les entend. Ils sont défoncés dans la rue. Donc, voilà, oui, on va partir, c'est sûr. – Oui, vous êtes la cible. Vous êtes la cible comme ça. Est-ce que vous savez pourquoi vous êtes devenu la cible ? Parce que vous êtes homosexuel ? – Je pense, oui, parce que nous sommes homosexuels et que… Je ne sais pas qu'on le montre, mais on ne se cache pas non plus. On ne se tient pas la main. On ne s'embrasse pas dans la rue. On est prudent. Mais oui, on est homosexuel, ça se voit. En tout cas, moi, ça se voit. Oui, j'ai un aspect un peu efféminé. Donc, je pense que c'est visible et ça les embête. La dernière insulte qui était dans la rue, c'est décidément, le 18e a changé. Il y a des gays partout. Voilà. Ça résume tout. – Vous avez peur parfois ? – Oui, 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 c'est peur. Bien sûr, ça m'arrive d'avoir peur. Même quand je vais faire mes courses, je m'arrange pour faire tout le matin de bonne heure. Dès qu'il est 17, 18 heures, il est préférable de ne pas sortir ou de ne pas rentrer. – Ou de ne pas rentrer. Il n'a pas question de sortir le soir et de rentrer un peu tard. – Oui, 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 parce que… Alors là, je ne sais pas si j'ai de la chance ou pas, mais comme c'est l'hiver, il fait froid, donc on les voit un peu moins. Mais jusqu'à il y a encore une semaine, on les voit régulièrement une à deux fois par semaine. – Vous êtes confié au journal Le Parisien. Et merci d'être avec nous, Éric. Parce que vous témoignez pour toutes celles et ceux qui subissent la même chose que vous, Éric. et ça arrive, malheureusement, dans ce pays, au XXIe siècle. – Ça arrive et pourtant on est dans Paris. – En plein cœur de Paris. – Oui, en plein cœur de Paris. – Merci beaucoup, Éric, et bon courage. – Merci, merci, au revoir. – Et bonne chance à Toulouse. – Merci, monsieur, au revoir. – Merci beaucoup, au revoir.